Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous parler comment créer un bon logo avec une recherche intelligente et d'une efficacité professionnelle. Par contre, je tiens à vous préciser qu'il ne s'agit pas d'un tutoriel. Il s'agit de la théorie pour augmenter vos connaissances. Parce que beaucoup de formateurs vous montrent comment créer un logo, mais le problème, ils ne vous partagent pas leurs connaissances. Et pourtant, c'est super important qui vous permet de vous aider à comprendre où est le problème et quel est le résultat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles pépites créatives dans votre boîte mail et je vous dis à tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il s'agisse juste par exemple de tracer un cercle, tapez le nom de l'entreprise et vous avez terminé. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Par contre, si vous voulez devenir un graphiste accompli, créatif et intelligent, évitez d'aller sur le site comme Comva qui vous limitera en termes de créativité et de liberté. Parce que les graphistes professionnels, ne vont jamais aller sur ce genre de site. Ils créent leurs logos eux-mêmes. Pour créer un logo efficace, il faut qu'il soit mémorable, intemporel, polyvalent, approprié et simple. Un bon logo est distinctif, approprié, pratique, graphique, de forme simple et transmet le message voulu. Vous devez suivre 5 principes pour vous en assurer. Suivre de près le principe de simplicité, est celui de la mémorabilité. Un logo efficace doit être mémorable, ce qui passe par un logo simple, mais approprié. Un logo efficace doit être intemporel, c'est-à-dire qui va durer des siècles. Le logo sera-t-il toujours efficace dans 10 ans, 20 ans ou 50 ans ? Un logo efficace doit pouvoir fonctionner sur une variété de supports et d'applications. Le logo devrait être fonctionnel. Pour cette raison, un logo doit être conçu en format vectoriel, afin de pouvoir être remonditionné à n'importe quelle taille. Le logo devrait pouvoir fonctionner dans le format horizontal et vertical. La manière dont vous positionnez le logo doit être adapté à son objectif. Par exemple, si vous concevez un logo pour un magasin de jouets pour enfants, il serait approprié d'utiliser une police et une paille de couleur enfantine. Il est également important d'indiquer qu'un logo n'a pas besoin de montrer ce qu'une entreprise va offre en tant que service. C'est-à-dire, les logos de voitures n'ont pas besoin de montrer des voitures. Il faut éviter d'entrer dans le cliché et dans les évidences. De la même manière, pour les logos d'ordinateurs, ils n'ont pas besoin de montrer des ordinateurs. Un logo est purement pour l'identification. Si vous prenez un exemple comme Apple, pourtant, ils ne vendent pas des pommes, ils vendent des portables, des ordinateurs, des iPads, etc. Et enfin, le dernier, une conception de logos, ça permet une reconnaissance facile et permet aux logos d'être polyvalents et mémorables. Les bons logos présentent quelque chose d'unique sans être à découvert. Il existe trois types de logos. La baseline, l'illustration littérale et le graphique abstrait. La baseline. Ce type de logo est essentiellement constitué de lettres écrites dans un site de police personnalisé. Facebook, Twitter et Sony. Ce sont des exemples de ce type de logo. L'illustration littérale. Il s'agit de prendre ce qui est fait une entreprise en particulier et de l'intégrer au logo. Par exemple, pour un salon de coiffure, un symbole d'une tête avec des cheveux, en-dessous du nom de la compagnie. Et enfin, le graphique abstrait. Il s'agit d'une image ou d'un symbole qui n'a aucune signification. Le touch de Nike est l'exemple parfait de ce type de logo. Un design trop encombré ou surchargé peut amener le consommateur à ne pas comprendre en quoi consiste votre marque. Votre logo doit correspondre à votre identité de marque, ce qui en fait un lien raisonnablement évident avec le nom de votre entreprise ou les services que vous fournissez. Cependant, cela devrait être fait de la manière la plus simple possible. Maintenant que vous avez compris ça, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comment faire un bon logo ? Il est tout à fait normal d'avoir des difficultés face à une feuille blanche et de trouver un bon concept. Admettons que je trouvais grâce à deux mots clés. Idée et créativité. Pour l'idée, par exemple, on pourrait penser à ampoule. Pour créativité, on pourrait penser à une tête, une tête d'un homme. Pour trouver des idées grâce aux différents mots clés, il faut regarder autour de vous et de réaliser des croquis d'attention qui vous permettra de faire des recherches graphiques. Une fois que vous avez trouvé votre mot clé, il faudra savoir comment le réaliser et en vous posant les bonnes questions afin de pouvoir réaliser votre concept graphique. Plus vous cherchez, plus vous travaillez, plus vous allez vous rapprocher du résultat. Une fois que vous avez trouvé votre résultat, il va falloir la travailler, la peaufiner et la designer avec une typographie qui accompagnera le symbole et ainsi les couleurs. Mais ce qui est intéressant, plus vous travaillez, plus votre esprit va modeler votre créativité. Ensuite, vous devez choisir une police de caractère qui correspond exactement à l'image du logo que vous voulez créer. La police de caractère que vous voyez sous vos yeux, il s'appelle Roboto Flab. J'ai choisi cette typo parce qu'elle correspond vraiment à ce que je cherche. Ensuite, vous devez la vectoriser afin de la retravailler et de supprimer les parties que vous ne voulez pas garder. Et comme vous pouvez constater, ça devient beaucoup plus minimalisme, qui devient beaucoup plus simple à comprendre. Après avoir travaillé sur votre police de caractère, maintenant il va falloir choisir 3 couleurs maximum. Pour la création du logo que vous avez vu précédemment, j'ai choisi comme couleur le jaune pour la clarté, le dynamisme et l'étincelle, le bleu pour le calme, l'esprit, le noir pour la sombrité, le sérieux et le professionnalisme. Et comme vous pouvez le constater, chaque couleur a son sens et son effet. Vous ne devez pas choisir les couleurs n'importe comment. Vous devez faire une recherche, une étude, afin d'obtenir un résultat concret. Ensuite, nous allons marier les 3 couleurs sur le logo et ensuite nous allons ajouter la typographie du logo. Voici le résultat final. Donc comme vous pouvez constater, les étapes sont vraiment fastidieuses et longues. Je vous l'accorde, mais au moins vous serez fiers de votre travail. Parce que vous avez cherché, vous avez étudié et vous êtes inspiré sur tout ce qui vous entoure afin de créer votre logo. Comme vous l'avez compris, c'est qu'un exemple avec ce logo. Mais le principe est le même pour tout type de logo que vous allez créer pour vous ou pour vos clients. Avec le conseil que je vous ai donné, ça va vraiment vous aider à comprendre le principe, les étapes de la création du logotype. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la, mettez en T un commentaire. Et n'oubliez pas de cliquer sur la pouce cloche pour recevoir une nouvelle vidéo dans votre boîte mail. Tchao !